salut alors aujourd'hui comme promis je vais vous parler de quelque chose de ringard de poussiéreux mais de néanmoins délicieux je voulais parler en fait de cette anthologie de la poésie française conçue par georges pompidoux alors quand je dis ringard et poussiéreux bien sûr c'est une boutade c'est juste pour faire allusion à la situation de la poésie aujourd'hui puisque malheureusement elle n'occupe pas le devant de la scène on n'en parle pas beaucoup les poètes contemporains existent ils écrivent ils sont lus ils sont édités certes mais ça reste quand même quelque chose d'assez marginal en notre époque de de saturation d'image de saturation médiatique la poésie occupe une place assez réduite dans nos vies alors que c'est tout le contraire qui devrait être puisque je pense que on n'en a jamais eu autant besoin pour se faire du bien pour se poser pour s'extraire du monde pour réfléchir et puis aussi pour mieux comprendre le monde qui nous entoure donc là l'anthologie de la poésie française c'est vrai que c'est pas récent puisque george pompidou a conçu cet ouvrage en 1961 bien avant donc qu'il devienne président de la république il a été de 69 à sa mort en 74 mais alors qu'il était déjà agrégé de lettres conseiller d'état il avait même été directeur de la banque road shield c'était un grand amateur d'art contemporain et donc c'était un amoureux de la littérature et moi je me suis penché la première fois dans ce recueil par curiosité puis c'est vrai avec une certaine nostalgie de cette époque où nos grands hommes politiques étaient aussi de grands amateurs de littérature si ce n'est des écrivains eux mêmes et puis aussi par curiosité pour voir donc ce que quelqu'un qui comme george pompidou représentait l'establishment dans les années 60 ce que ce qu'il estimait être ce qu'on devait retenir de la poésie française sachant qu'il remonte loin ni par du moyen âge jusqu'à sa période contemporaine à lui c'est à dire la fin des années 50 le début des années 60 et ben finalement quand on se penche dans cette anthologie quand on en lit des passages quand on pioche au hasard parmi les poètes qui l'a choisi on se rend compte que ça n'a pas tellement vieilli il y a vraiment des poèmes qui valent le détour des choses que moi j'ai découvertes sur une période aussi longue il y a des choses très très classiques aussi qu'on a tous lu au moins à l'école donc ça ne révolutionne pas du tout le panorama très classique de la poésie française mais c'est quand même très salutaire de pouvoir avoir ce type d'anthologie et de se replonger dedans à loisir quand on a un petit peu de temps quand on a envie voilà d'un moment d'éblouissement passager il ya vraiment de quoi faire dans ce recueil même s'il ya des grands manques premier manque sur à peu près 60 70 auteurs cités deux femmes donc encore une fois les femmes ne sont pas tellement prise en compte pas mise à l'honneur je crois qu'il ya louise labet marceline des bords de valmore alors cette dernière elle n'est plus tellement connue aujourd'hui je sais que il ya 40 ans dans les années 60 on l'apprenait à l'école mais c'est fini elle a un petit peu disparu la circulation et puis pour la période du moyen âge rien pas de christine de pizan pas de marie de france rien et encore moins pour la période contemporaine femme poétesse qui écrivait aujourd'hui courage la lutte est encore longue mais il faut vraiment vous faire connaître et parvenir à ce que on parle davantage de vous que je sais que vous êtes là l'autre manque bas c'est que on peut lui reprocher de faire l'impasse sur des grands de son époque rien sur francis ponge rien sur bernard noël rien sur aimé césaire voilà bon ça rentre pas dans ce que il estime être vraiment le panorama de la poésie française donc on peut lui en reprocher plein comme ça mais non moins ceux qui y sont sont vraiment intéressants et et valent le détour de bien sûr des plus connus de charles d'orléans ronsard françois villon hugo la fontaine paul valéry charles pegui ils y sont tous avec des textes magnifiques moi il ya mon poème préféré c'est le cimetière marin si vous le connaissez pas si vous voulez vraiment faire l'expérience du sublime de de la résignation face à la mort mais dans la gaieté la joie dans la fraîcheur et les embruns lisez le cimetière marin de paul valéry c'est vraiment un poème complètement incontournable dont moi j'ai des fulgurances qui me viennent à l'esprit j'ai jamais réussi à l'apprendre par coeur il est assez long et moi j'ai pas un esprit qui fonctionne de façon à pouvoir apprendre par coeur des longues strophes de poèmes mais par contre les images que me procure ce poème reste gravé définitivement en moi donc rien que pour ce cimetière marin vraiment ça vaut le coup de se plonger dans cette anthologie et puis après il y en a plein d'autres que j'ai effectivement découvert et alors juste pour se faire un petit plaisir j'en ai retenu un donc c'est un poème de jules laforgue qui est assez court et qui est assez espiègle que j'aime bien je vous le lis je ne lis pas bien la poésie excusez moi d'avance mais c'est juste pour vous donner un petit avant-goût ça s'appelle complainte de la lune en province à la belle pleine lune grosse comme une fortune la retraite sonne au loin un passant monsieur l'adjoint un clavecin joue en face un chat traverse la place la province qui s'endort plaquant un dernier raccord le piano clos sa fenêtre quelle heure peut-il bien-être calme lune quel exil faut-il dire ainsi soit-il lune aux dilettantes lune à tous les climats communes tu vis hier le missouri et les remparts de paris les fjords de bleu de la norvège les pôles les mers que sais-je lune heureuse ainsi tu vois à cette heure le convoi de son voyage de noces ils sont partis pour l'écosse quel panneau si cet hiver elle eût pris au mommet vert lune vagabonde lune faisons cause et meurs communes aux riches nuits je me meurs la province dans le coeur et la lune à bonne vieille du coton dans les oreilles voilà m'a écouté j'ai je vous dis à bientôt la prochaine fois on part en amérique ciao